Le message de Marthe est un message excessivement moderne et qui répond vraiment aux besoins du temps. C'est déterminant dans sa vie, c'est l'espérance. À travers toutes les difficultés qui ont été les siennes, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau familial, même au niveau des foyers de charité, puisqu'elle les a accompagnés, et ça n'a pas été si simple, mais je crois l'espérance. Et comme dit Saint-Pierre dans sa lettre, l'espérance ne déçoit pas. Elle est vraiment le témoignage que l'espérance ne déçoit pas et que malgré sa fragilité personnelle, il y a sa maladie, etc., le Seigneur l'a profondément transformée. Elle est devenue vraiment l'exemple aussi d'une disciple missionnaire dans sa fragilité. Et je crois qu'elle contribue à une bonne communion entre les personnes. On parle souvent d'un monde plus juste et plus fraternel. Il faut que ce soit autre chose que des mots. Et je pense que Marthe nous y encourage vraiment. J'ai ressenti cet appel au sacerdoce en faisant une retraite où on a beaucoup parlé de la figure de Marthe. Et je crois qu'elle a été présente. Et puis, c'est alors que j'étais dans sa chambre, en train de prier pour préparer un conseil central, que sur mon iPhone, j'ai reçu un mail me demandant d'appeler l'annonciature. J'ai tout de suite compris que ça pouvait être ce qui est arrivé plus tard, à savoir un appel pour être évêque. Je ne veux pas dire que ça a été vraiment une grande, grande surprise. Et en sortant trois jours après de ce conseil, en repartant même de la chambre de Marthe, à la plaine, dans ce qu'on appelle la plaine, la seule voiture qu'il y avait sur le parking, c'est une voiture qui était immatriculée en 16, Charente. Alors, j'ai vraiment pris ça comme un petit clin d'œil. Je lui dis vraiment, elle insiste beaucoup pour m'encourager sur cette voie-là. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça m'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada